Bonjour, je suis Pierre Magrangard, je suis ingénieur et le créateur d'Onogone. Onogone est une agence et un start-up studio qui développe des projets d'intelligence artificielle. On travaille avec des clients de tous les secteurs et de toutes les tailles, en général en rencontrant la direction pour identifier les données et les process qu'ils manipulent au quotidien. On identifie très rapidement, en moins d'une semaine en général, les opportunités d'automatisation et d'optimisation qui existent à partir de ces processus et de ces données. On réalise des preuves de concept en moins d'un mois pour ensuite, si la faisabilité technique et scientifique est prouvée, réaliser un projet sur mesure en moins de trois mois et l'intégrer en production dans le quotidien de nos clients. Comme on a des demandes qui se ressemblent un petit peu chez certains clients, on a également développé des produits qu'on incube dans des start-up, et ces start-up ont vocation de donner accès à nos technologies à un plus grand nombre de clients. Onogone a démarré en se spécialisant sur le traitement du langage naturel, puis c'est rapidement diversifié pour traiter toutes les données qu'on trouve en entreprise et des images. On fait beaucoup de traitements d'images aujourd'hui. La difficulté, c'est qu'auparavant, avoir accès à du texte ou à des données d'entreprise, c'est quelque chose de relativement simple d'accès. Et nous travaillons maintenant sur des processus industriels, sur l'analyse de la qualité d'un produit industriel. Donc ça nécessite du travail aussi sur le matériel qui nous permet d'acquérir des données, et une vraie complexité dans la manière de collecter de l'information et gérer de manière efficace un projet qui va prendre plus de temps et qui va avoir un impact sur une supply chain qui est distribuée dans le monde. Donc c'est l'adaptation de nos procédures pour rester efficace avec des processus plus complexes. Nous recrutons trois types de profils, des entrepreneurs, des développeurs et des chercheurs. Parce que l'entreprise est vraiment à la croisée de ces trois mondes qui n'ont pas l'habitude de se croiser. Il nous faut des entrepreneurs pour être capables de bien comprendre les besoins de nos clients rapidement, c'est-à-dire trouver des opportunités d'automatisation, des opportunités d'optimisation. Ensuite des développeurs parce que nous développons des systèmes qui doivent être disponibles en production chez nos clients. Et des chercheurs parce qu'on vit dans un environnement qui change en permanence. Et sur le traitement du langage naturel et sur le traitement d'images, on doit être toujours à la pointe et aller même au-delà de l'état de l'art sur un bon nombre de projets.